bonjour à tous avant surtout pour une nouvelle vidéo de fable 1 et on est parti pour la suite de notre aventure dans la vidéo précédente on avait traversé le phd banjee maintenant on va pouvoir faire toute la petite map ici pour rejoindre la fameuse mission de la protection des marchands si je me rappelle bien donc on est parti c'est comme ça je vous montre un peu le travail qui a été fait sur la remasterisation la remasterisation pardon hd de ce de ce jeu il n'y a rien il n'y a pas un petit truc ou quoi ça sera pour plus tard je vous montre cette façon avec les cannes à pêche il y a moyen de pêcher donc on se rejoint les caves de gréthouille c'est possible j'oublie pas le contraire hop hop on fera ça plus tard hop là voilà pourquoi je me suis pas occupé des hops parce que c'est une perte de temps déjà et qu'ils seront là quand je reviendrai donc je pourrais me faire ça beaucoup plus tard là ce qui m'importe c'est de la mission enfin vous voilà je croyais que nous allions mourir dans cet endroit nous devons nous rendre à barrofils à l'autre bout de darkwood ouvrez le chemin nous suivons de près plus vite nous aurons quitté cette maudite forêt mais ce sera des choses pas naturelles hier aux dans darkwood vous trouverez la chapelle de scornes plaisez aux divinités et elles insuffleront le mal dans votre âme parfait je suis derrière vous ok alors donc là on peut les arrêter attendez on va avancer un peu pour voir il est con ou quoi ah c'est qu'il n'y en a qu'un qui s'arrête d'accord suivez moi je suis derrière vous c'est qu'on peut pas les dire c'est vrai qu'on peut pas les ah tiens ça me manquait pas ça me manquait pas du tout ça c'est ça la vie de marchand quelque chose m'a mordu et laissé pour mort vous pouvez m'emmener on peut pas le laisser nous suivre il est affecté il nous mangera avant qu'on s'en rende compte nous avons prêté le serment des marchands il faut l'aider c'est pas une bonne idée vraiment pas une bonne idée je paye bien et je ne vous causerai pas d'ennui mais oui on va l'aider merci je vous suis très reconnaissant malgré on sait très bien ce qui va se passer un ah oui du coup j'ai peut-être changé de sort parce que si si je les blesse en fait ils vont vraiment déguster beaucoup et ça va leur faire énormément de dégâts donc il faut vraiment faire gaffe au sort qu'on utilise quand on escorte des aïeux allez c'est parti petit balverine voilà c'est bon ça qu'est ce qu'elle va nous demander la porte attention voyageurs seuls les plus aguerris peuvent passer par moi mes gardiens peuvent mettre à l'épreuve votre aptitude passez l'épreuve et ce que je non non parce que on va se faire attaquer de toutes parts et c'est pas du tout le moment désutiliser ça peut paraître bête mais il n'y a pas eu de chance ça arrive au mieux les faire péter avant pourquoi ça n'explose pas voilà suffisait ça au moins se fait la suite c'est nous restons pas ici je sais qu'il y en a d'autres faisons vite il y a un temps de marchands à la prochaine mais j'espère que les opportunités sont nombreuses à barreaux fil il y a un tir allez le ciblage est parfois mal foutu dans le jeu tiens je vais porter ça tout de suite le truc c'est que j'avais fait une esbrouf comme quoi il n'y aurait aucun marchand qui serait mort mais là je commence à en douter j'ai le sentiment que tout va bien se passer je peux pas me demander de s'arrêter là voilà je vais leur demander de m'attendre 2 secondes ici voilà au moins avec ça ça me permettra de pas je vais pouvoir rentrer dans le tas ici ah pourquoi ils y vont directement putain tiens mange harakiri voilà c'est assez bien ça il y en a d'autres ou pas ? pour le doute je préfère foncer et voir c'est quoi ça ? ah où est-ce qu'ils sont ? voilà voilà la tête c'est efficace allez voilà voilà là je pense que on a fait le tour c'est lui que je veux ah voilà le bordel le tarpon est fermé pour cette nouvelle nouvelle戦 et d'accord on verra ça plus tard parce que c'est très intéressant comme bordel là j'en ai qu'une de toute façon si je n'ai pas nécessaire puis on dirait que j'ai vue j'ai vu voilà voilà 250 ça c'est vachement intéressant ça me permet de vous verrez par après d'acheter l'armure de cuir il me semble allez hop comme ça je pense que on a déjà bien avancé là voilà petit chargement vous savez on vous avance un tout petit peu je pense que je dois même plus le dire on vous avance un tout petit peu la vidéo comme ça vous n'avez pas super le charge parfait donc ça c'est une bonne chose donc j'arrive à un camp c'est une espèce de point de sauvegarde ils vont se restaurer on va appeler ça comme ça il me semble qu'il y avait un deuxième coffre où est-ce qu'il est là voilà âge d'acier est-ce qu'elle est meilleure ou pas moins huit non du coup donc voilà leur vie est remontée ça c'est ce que je voulais il y en a un d'eux c'est un vendeur d'armure il me semble alors lui c'est la potion oui et lui c'est le vendeur de d'armes voilà c'est ça peut-être que je vais peut-être du coup voir si j'ai que 2000 là je peux pas vendre certaines choses qui pourraient peut-être le marteau par exemple et la hache voilà ça va me permettre au moins de m'acheter quelques trucs un peu mieux voilà le vendeur d'armes plastron du cuir noir le truc c'est qu'il a une modification d'alignement un modificateur d'alignement le noir il y a les lumineuses je préfère comme ça vu que je joue en bon on va prendre ça donc il vaut 500 donc on va prendre le plastron les gants les jambières et les bottes je les ai déjà eues voilà c'est ça donc je vais pouvoir m'équiper au moins de déjà toute l'armure de cuir voilà tiens j'ai pas regardé s'il y avait un casque aujourd'hui un casque as-tu un casque jeune commerçant tu n'as pas de casque parfait on va récupérer maintenant peut-être une arme un arc j'aimerais bien un arc un peu plus puissant non miss les potions c'est ça qu'as-tu à me vendre comme arme arc long d'ébène ça c'est pas mal du coup ça me fait une augmentation de 50 ouais je vais prendre ça donc ça je vais prendre je vais pouvoir lui revendre mon espèce d'arbalète de merde merci voilà là ça commence à être un peu un peu plus sympa voilà on est reparti maintenant qu'on a fait nos achats on va pouvoir continuer euh ça c'est la chapelle de scormes on verra ça plus tard de toute façon là je finis la quête c'est parti je peux pas le toucher de là avec un peu de chance comme ça non oh oui parfait c'est bon ça oh ça c'est très très bon avec un peu de chance voilà ça ça arrive tout de suite le problème vous voyez simplement les 50 points en plus ça m'aide vachement quoi voilà super problème réglé j'ai vraiment mal au pied essayez d'augmenter votre multiplicateur de combat ouais je sais je sais je vais déjà essayer de tous les sauver qu'ils arrivent là bas tous en vie ça sera déjà je pense un miracle je ne me sens pas très bien mais ne vous inquiétez pas ça va aller je me sens bizarre mais pas de quoi s'inquiéter je pense pas que ah si je l'ai eu quand même ça c'est bien je suis derrière vous ah la vache ouais ça fait mal pour le coup voilà ça c'est fait je me méfie du galère je sais plus c'est où qui se transforme je me transforme éloignez vous de moi pensez un peu aux jolis bénéfices à un pied alors qu'est-ce qu'il y a dans le coup bah c'est bien ça alors je me transforme éloignez vous de moi allez viens ici ma cocotte alors c'est qui le patron ? roule à des piques roule à des piques bon bah voilà ils sont bien là notre petit marchand enfin nos petits marchands pardon je pense qu'on est même arrivé pas mal pas mal ah non pas encore j'aurais cru tiens qu'est-ce qu'on va voir comme merde c'est bizarre qu'il n'y ait plus rien du coup ah 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 oh génial je ne mentis plus que ça j'avais complètement oublié celui-la Oula Alors l'avantage c'est que la roulade épique n'interfère pas avec le chargement de l'arc Donc vous commencez à charger, vous faites une petite roulade et la flèche est au même niveau de chargement Ce qui est très très agréable Perso il n'y a pas beaucoup de jeux qui pensent à des trucs aussi simples C'est con mais c'est si simple, c'est super agréable au gameplay en tout cas Voilà Ok, hop merci Voilà c'est une bonne chose ça, c'est tout Il n'y a pas de coffre, il n'y a rien Allez on y va, c'est parti Là pour le coup je pense qu'on arrive à la fin Non je suis sûr, on est à la fin Je prends juste la porte de culisse, au moins comme ça elle sera chargée Il y a un petit chemin là, ça met nous ? La demeure est d'accord Nous y sommes, vous, on peut compter sur vous Vous voilà enfin, nous vous attendions Ah suivant c'est vrai Et j'ai réussi une esbrouf, donc je t'avais dit que tous mes marchands arriveraient vivants Donc ça m'a permis de gagner plus d'XP et de... Parfait, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un petit TP jusqu'à l'académie pour finir cette vidéo Récupérer quelques compétences Et après on va se quitter là, je pense que ça sera pas mal Donc Gildedero, on est parti On pourra se TP de façon à la porte de culisse pour suivre notre aventure Ce qui va nous permettre de faire d'autres vidéos par après Voilà, tout simplement J'essaie de meubler comme je peux les chargements Ecoutez, moi j'ai pas d'idée plus spécifique A moins de me faire chier à supprimer 10 chargements dans une vidéo Moi je meuble un peu, c'est tout J'essaie du moins Si vraiment vous avez une réclamation, je vous invite à rentrer la petite réclamation dans les commentaires en dessous de la vidéo Allez hop, qu'est-ce qu'on peut prendre comme compétences ? Peut-être que je vais peut-être prendre ça du coup, précisément Oui, heureuse, oui Je peux prendre un niveau en plus ou pas ? Je peux prendre un niveau en plus Ah non, quoi que je vais peut-être prendre, attendez Où est-ce qu'il est ? Antissement dans une vie en vocation Puis deux flèches, voilà, c'est ce que je voulais, ça c'est excellent On va prendre la puissance magique aussi On va prendre soin de vie Oh bah là, c'est la débandade L'invocation s'en fout, ralentissement, je m'en fous aussi Je les prendrai tous au fur et à mesure, vu que j'ai besoin de tout prendre Ah, je peux faire physique Monter physique, ouais, voilà Oh bah là, je peux tout prendre du coup, ça c'est pas mal Allez, alors ? Euh, vitesse, précision, acheter encore, bah voilà Et ruse ? Non ? Je pense que, ouais, là on a tout fait Je regarde comme un Je regarde comme un A soin de vie, nul Ah bah non, ça nul est d'accord Plus de flèche Parfait, bon bah voilà, on a réussi On se fait comme un alors du coup ? 4 sur 18 Donc voilà, ça a été ici J'espère que ça vous a plu On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo N'oubliez pas de plier un petit commentaire Comme d'habitude Pour commencer à comprendre Et euh, on se retrouve euh... Pour la poursuite de la vidéo Voilà, allez, salut tout le monde A plus !